... Hors des sentiers battus, au cœur du Sahara central, des paysages sculptés où se mélangent roches de sable coloré aux reflets rougeoyants et pitons aux formes étonnantes. Itinéraires secrets au milieu des grandes falaises et d'une aux courbes parfaites, bienvenue au Tassili-Nadjer, l'une des destinations les plus prisées par les touristes étrangers désirant vivre une nouvelle aventure. Nous vivons une très belle expérience. J'ai hâte de découvrir encore plus de lieux féeriques. C'est un très bel endroit avec des paysages magnifiques. Nous avons eu toutes les facilitations. Je tiens à remercier tous ceux qui ont contribué à cela. Et justement, de nouvelles mesures de facilitation ont été introduites à titre exceptionnel, visant la délivrance de visas de régularisation à l'arrivée au territoire national, au profit des touristes étrangers désirant se rendre par le billet d'agences de voyage dans l'une des 24 huilaïas du sud du pays. L'Algérie est une destination touristique par excellence. Nous travaillons en coordination avec les autorités concernées pour promouvoir le tourisme dans le sud du pays. Je remercie les autorités pour les facilitations octroyées aux touristes étrangers concernant le visa. Et je remercie particulièrement les autorités de la Huila et d'Illizi pour leurs efforts et les facilitations accordées au niveau des frontières. Au lieu du tourisme saharien, Janet reste une destination privilégiée, notamment durant la haute saison touristique. Son décor naturel plonge les visiteurs en quête d'évasion dans une ambiance unique, une région qui mérite d'être découverte ou redécouverte. Sous-titrage Société Radio-Canada